Monsieur l'Ambassadeur, quel est l'état des relations entre l'Ukraine et le Maroc ? Nous sommes là pour activer les relations bilatérales avec le Maroc. L'année dernière, il y avait une bonne visite de mon ministre des Affaires étrangères. C'était le premier contact entre les ministres et je suis ravi que nous avons accordé un agenda bilatéral. Donc nous travaillons maintenant avec les autorités marocaines, avec les autorités en Ukraine pour avancer les tas de choses. Je crois que nous pouvons le faire malgré la situation actuelle en Ukraine. Mais c'est le moment pour créer une plateforme bilatérale avec un vaste agenda bilatéral, sectoriel en plus, pour continuer nos contacts et nos relations dynamiques après la guerre. C'est une plateforme de coopération qui consiste en économie, en commerce. Même les étudiants sont toujours au cœur de nos relations bilatérales. Et je crois que nous avons la possibilité d'avancer plusieurs volets dans l'avenir. Et là, je compte sur l'appui et le soutien des autorités marocaines. D'accord. Pour revenir aux étudiants, quelle est leur situation actuelle ? Est-ce qu'ils sont toujours en Ukraine ? Est-ce qu'ils ont été dispatchés vers d'autres pays dans la région ? Avant la guerre, nous avons eu presque 10 000 étudiants marocains. Imaginez-vous, c'était presque la deuxième communauté étrangère en Ukraine, après les Indiens. Et oui, après le déclenchement de la guerre, la majorité ont quitté le pays pour différentes raisons. C'était des raisons sécuritaires. Il y a ceux qui se sont déplacés en Europe, vu les possibilités de continuer leurs études en Europe, les échanges économiques, les programmes européens qui ont permis de le faire. Il y a ceux qui sont rentrés au Maroc. Mais les cours à distance continuent. Nous avons aussi aidé à nos universités. Et nous avons fait une facilitation pour les étudiants marocains qui sont au Maroc pour les tests, pour créer les agences et les tests, pour passer les examens de crocs, surtout pour les spécialisations médicales, la pharmacie, la dentistrie et les autres. Donc je crois que nous faisons tout notre possible, tout notre mieux, pour faciliter le passage d'examens, pour continuer leurs études, d'après le programme fixé par les universités ukrainiens. Et nous espérons qu'un jour ou l'autre, ils vont revenir en Ukraine, dès que la situation sécuritaire le permette. Comment vous voyez la fin de ce conflit entre vous et la Russie ? Pour le moment, nous ne nous voyons pas, comme en Ukraine, comme ici, à Rabat. Je ne peux pas vous dire quelles sont les attentes. Nous sommes optimistes. Nous voyons que la Russie ne cesse pas ses actions militaires en Ukraine. C'est-à-dire que je suis très optimiste pour chercher la paix, toutes les possibilités. Mais je n'ai pas pour le moment des indications que la Russie souhaite la même chose. Au contraire, ce qu'ils ont créé, ils ont créé le problème pour eux-mêmes, pour la Russie même, pour ses citoyens. Les mesures restrictives qui étaient appliquées sur la Russie pour toutes sortes d'exportations. Les coalitions internationales ont été créées pour soutenir l'Ukraine. Coalitions de F-16, coalitions navales, coalitions de munitions, coalitions de protection des enfants, des enfants déportés de l'Ukraine en Russie, de territoires occupés et beaucoup d'autres. Je vois qu'uniquement si nous soyons tous unis, on peut trouver la meilleure solution, la solution pour terminer la guerre aux intérêts de tous les pays concernés. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de l'Ukraine, il s'agit de la stabilité de l'Europe. Il s'agit de la situation partout dans le monde. Il s'agit de la sécurité alimentaire, sécurité énergétique et sécurité dans le sens de promouvoir le droit international et protéger les personnes dans les zones de conflit. Mais la Russie, elle avance aussi des droits. Que pensez-vous ? Nous avons malheureusement, en différence de lecture, quel est le droit ? Le droit à envahir le pays, qu'il était neutre, envahir le pays qui ne menaçait pas, envahir le pays qui ne possédait pas des armes nucléaires, il n'était pas militarisé. Je ne crois pas que l'opération ou l'invasion de la Russie peut devenir un acte, je dirais, un acte de protection de ces frontières, un acte contre les menaces ukrainiennes. Parfois, j'ai l'impression que l'Ukraine entourait la Russie et menaçait la population et le régime de Poutine. Ce n'est pas le cas. Nous avons choisi notre futur et nous souhaitons que ce futur, déterminé par la population fixée dans la constitution ukrainienne, la voie européenne sera respectée et le choix de l'Ukraine sera également respecté. Ça, c'est le principe de la coexistence qu'on souhaite avoir, comme de la part de l'Ukraine, comme de la part de l'Ukraine, comme la reconnaissance d'un choix indépendant de l'Ukraine vis-à-vis à notre futur. C'est le principe sur l'empoissariat. Merci. De la révolution de la dignité, il s'agit d'un choix qui a été déclaré par la...